Musique Donc là ce que je vais vous demander c'est de prendre conscience que vous avez un dos, d'accord, et que vous avez un ventre. Essayez d'imaginer votre nuque qui s'enroule et qui se déroule. Des exercices simples qu'on peut pratiquer tous les jours au bureau où on reste trop souvent assis toute la journée. Une sédentarité néfaste selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Rester assis tue plus que le tabac et l'alcool. Alors sportif ou pas, pourquoi pas bouger. C'est vraiment l'activité physique. Donc bouger c'est un peu un art de vivre. C'est se mettre en action de manière consciente ou inconsciente mais toute la journée. Vous laissez tomber les bras et puis vous faites tomber. Une personne qui fait moins de 3000 pas, mais il y a des petits outils de mesure qui existent, on la considère sédentaire et à partir du moment où elle est sédentaire, elle amplifie le risque de développer des maladies chroniques qu'on voit aujourd'hui s'amplifier. C'est le diabète, l'obésité. Forcément vous pouvez le faire à des moments stratégiques dans la journée. Donc toujours en gardant des épaules relâchées, un dos placé. Toutes ces petites choses là, c'est des choses simples mais qui, par petites touches mais répétées dans la journée, ont vraiment de réels bénéfices sur l'amplitude articulaire, sur le confort articulaire. Donc on se sent plus détendu. Plus que de se focaliser sur un temps, c'est plus de rythmer sa journée sur des temps d'activité. Ça fait du bien. Ça m'a fait du bien. C'est vraiment, on se détend, on s'assouplit et c'est vraiment un moment privilégié, on va dire, avec son corps. C'est une question d'habitude à mettre en place mais on a rapidement les bénéfices, je pense, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada